bonjour c'est phil je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne informatique simple pour tous dans cette vidéo nous allons voir comment se protéger des ransomware avec windows 10 tout d'abord qu'est ce qu'un ransomware un ransomware est un programme malveillant qui chiffre vos documents et qui vous demande pour pouvoir y avoir un nouveau accès de payer une rançon j'ai pour ma part déjà été attaqué deux fois par ce genre de logiciel malveillant mais vu que j'étais préparé cela n'a pas eu d'incidence on peut attraper ce genre de logiciel en surfant sur internet principalement ou en cliquant sur des liens dans des mails qui sont indésirables nous allons voir comment configurer cette protection tout d'abord pour accéder à la configuration de cette protection on doit aller dans les paramètres soit en allant comme ceux ci par le bouton démarrer et cliquer sur paramètres ou toujours en utilisant la combinaison de touche windows plus i une fois qu'on est dans les paramètres nous allons dans mise à jour et sécurité sécurité windows ouvrir sécurité windows et là on se retrouve dans le windows defender on a ici protection contre les virus et menaces on clique dessus et nous avons ici une option depuis quelques mises à jour qui est apparu et qui est protection contre les ransomware on clique sur gérer la protection contre les ransomware et on voit qu'il est par défaut désactivé donc nous allons l'activer et là on peut faire plusieurs choses par défaut lorsqu'il est activé il va protéger les dossiers mes documents mes photos nous allons voir la liste les différents répertoires de documents les images les vidéos et les musiques ainsi que les favoris donc si vous mettez des documents là ils seront protégés donc on a la possibilité si vous avez des documents à d'autres endroits de rajouter bien évidemment des dossiers supplémentaires on clique ici sur ajouter un dossier protégé il faut savoir que ce mécanisme protège donc ces fichiers contre la modification mais il faut donc permettre à certains logiciels d'y accéder et de pouvoir les modifier par défaut tous les logiciels de microsoft permettent la modification que ce soit word excel powerpoint etc et si on veut permettre à une autre application de modifier ses documents on clique ici sur autoriser une application via un dispositif d'accès contrôlé aux dossiers comme ceci et on fait ajouter une application recherche de toutes les applications et on peut aller chercher l'application que l'on veut utiliser dans le répertoire où elle se trouve ça peut être un éditeur de photos ou un éditeur de texte bien particulier qui n'est pas microsoft et pas reconnu par défaut donc à partir de là on est protégé contre toutes les modifications des fichiers par des ransomware il est à noter que si malgré tout vous avez peur d'être attaqué par ce genre de programme malveillant il est primordial de mettre en place l'historique des fichiers qui vous permettra de récupérer une version antérieure de vos fichiers avant l'attaque du ransomware rien de tel non plus d'avoir des backups sur un support qui ne reste pas connecté à votre ordinateur voici la vidéo que j'avais fait concernant l'historique des fichiers je vous encourage à la visionner et à mettre en place ce qui est expliqué c'était cette vidéo si windows 10 historique des fichiers la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner à bientôt pour d'autres vidéos